Bah oui... Merde. Amis viewers bonjour et bienvenue. Suite de nos aventures sur Mountain Blade, on va aider le Jarl... Je sais pas quoi... Ça ne veut plus rien dire, on est chez les Nordiques, ouais, il y a le Jarl... Enfin... Il y a des chinois, il y a de tout, il y a de tout. Ça devient n'importe quoi. Mais bon, on est dans notre délire de l'unification de Kalradian sous une seule bannière. On blague à part, je sais pas... Je sais pas quand, mais il va falloir que je me fasse mon propre royaume quand même. Ce que je vais faire, c'est que je vais plus dépenser d'argent pour les villages et tout. Je vais garder du pognon. Bon là déjà 200 000. Faut que je regarde, je peux le voir là peut-être ? Il va falloir qu'on regarde combien de... Mettons que ma... Mettons que mon armée me coûte, je sais pas, 2000 balles. J'ai de quoi tenir 100 jours quoi. Avant d'avoir suffisamment de fiefs pour me défendre. Bon après là j'ai raté le coche parce que j'aurais du... J'aurais du en fait m'installer sur les cendres des royaumes Végir. Végir il restait deux châteaux à un moment. C'est à ce moment là que j'aurais du... J'aurais du dégager la twin. Et prendre un château au Végir. Parce que là si je déserte et que je prends un château à n'importe qui... Je suis en guerre contre eux jusqu'à la fin du monde quoi. 2300 deniers ouais, j'ai 300 000 balles. On est bien hein, on est tranquille. On est tranquille. Parce que là concrètement... Les Végir ils sont pas... Ils sont pas très en forme. Bon les... Oh ! Les Swadiens ils sont à l'agonie en fait. Les Swadiens ils sont à l'agonie les amis. On peut pas laisser la Swadi disparaître. On peut pas... On peut pas laisser faire ça. On peut pas laisser faire ça. Est-ce que j'ai le... Est-ce que j'ai la... La... On fait un peu l'état des lieux Et puis on va... Enfin vous connaissez Une fois que j'ai une idée en tête Je pense que je vais Je pense que je vais quitter Letwin Et attaquer Swaddi Swadia pour me faire mon royaume Le truc c'est qu'il faut qu'on trouve Letwin Je sais pas du tout où il est c'est abouti Le Yard de Gland Sans commentaire Du Sturil Personne sait où se trouve du Sturil Ça n'existe pas Je vais cheater pour y aller Parce que... Je suis pressé 433 Bon ça va On reste bon ami On reste bon ami avec machin Non non Bon on a pas de fief Enfin... ... ... ... ... ... ... ... alors est ce que je peux assiéger le château je ne peux pas il faut d'abord que je foute sur la gueule d'un de leurs seigneurs parce que là il faut non mais Krug Krug tu peux pas faire ça comment déclarer une guerre à un royaume eh bien vous attrapez le roi et vous lui faites le cul c'est une très bonne technique autant technique que tacotique je les attire le temps que mes arbalétriers oh merde j'ai pris un coup de lance couchée tu vois mes arbalétriers là ils sont bien en place par contre j'ai pris cher j'ai pris un coup de lance couchée l'autre il m'a enlevé les trois carré de la barba que j'avais sur le gras du cul allez vas-y c'est pour que j'ai réussi à foutre la cavalerie adverse dans les pattes de mes hommes les chevaliers soi-diens qui font un carton c'est quoi ça il y aura plusieurs vagues d'assaut un côté ennemi mais les arbalétriers rodoch font le taf évidemment ils sont peut-être un petit peu loin mais ils font le taf attention 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 il y a du chevalier ennemi là et lui il est mort lui c'est pas la peine que je m'en occupe et krug l'homme qui déclara la guerre à un royaume c'est pété c'est un peu badass quand même en espérant que ça se termine bien évidemment si ça se termine mal ben et krug l'homme qui déclara enfin qui se fuit défoncé par un royaume j'ai plus de renommée que la plupart des rois en place je rapproche mes archers il reste 76 ennemis à tuer c'est pas mal oh bah je vois qu'il pleut non mais oui je sais on s'en fout ça n'a rien à voir avec le let's play mais il pleut on va s'en déconner un jour je déménagerai en Ardèche ouai franchement tu sais quoi hop on est 150 contre 3 et si je faisais la bataille automatique j'aurais eu de 5 morts quoi ça m'énerve bon 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 n'importe quoi je vais me heal si je suis pas full life quand même bon ça va bon 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 donc bon bon je suis vraiment osin que les herbes à l'étruter et soit soit ultra performant on est à on est à 3 contre 1 un truc comme ça mais on est en mode facile encore une fois c'est ce que je vous explique toujours en mode normal ou hard on pourrait pas faire tout ce qu'on fait c'est totalement impossible c'est pas une question de skill c'est pas une question de skill ou autre ou de patience c'est juste que ce serait juste pas possible alors tu attraques pas à 3 contre 1 enfin 1 contre 3 1 contre 4 en mode normal c'est impossible c'est pas gérable c'est pas gérable tout Vous allez voir un petit peu comment c'est défendu là-haut mais a priori il y a du monde. Ce qui m'emmerde c'est les archers c'est pas les guerriers. Va falloir qu'on y aille. Le problème c'est que les herbelle-etrie on peut pas leur dire Ah putain faut qu'il s'occupe de la tour à gauche vous voyez. Le mec là regardez il y a un gars il a pas de bouclier il a rien il est en haut comme un con personne le but quoi. Allez on va prendre une potion 5 Jérémus m'a préparé. Et on relance la charge. Ouais j'me suis coincé putain. Non il a fallu que je me mette sur le... du côté des renforts mais non Krug. Je me suis mis du mauvais côté. Enfin quoi que les renforts arrivent de partout en fait. Il y a Sir Bulba qui est là. Au niveau du log pour l'instant ça se passe bien mais voilà n'oublions pas qu'on est à 3v1 donc euh... Il y a encore des renforts ennemis qui viennent d'arriver là. Alors... 3v1 sachant que moi j'ai euh... Ouais il y a bien la moitié de mon armée c'est des arbêlétriers. Donc une fois qu'on a perdu la bataille au cac euh... Dans... 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 Enfin on est foutu quoi. C'est pas les arbêlétriers qui vont venir prendre le château. Parce que c'est bien normal qu'il y ait des hommes qui me tombent sur la gueule tout le temps. Regardez tout ce qui reste à gauche c'est pas possible. Pfff... J'ai lancé une charge avec euh... Bon après je m'attaque attention hein je m'attaque à Praven. Bah je... non Praven ou celui-nous ? Bon bon je m'attaque à une des capitales euh... historiques des... des Soadiens. Mais encore une fois c'est pour euh... c'est pour leur bien hein. Bon c'est pour sauvegarder la culture Soadienne. Parce que... vu comment le royaume est géré... Il est iné... c'est inévitable hein... Dans quinze jours y'a plus de... y'a plus de... Y'a plus de Soadiens. C'est à dire que là... Ils avaient tellement un tout petit royaume que je déclarais la guerre... Enfin les Twins déclaraient la guerre avec les Nords... Euh... c'était terminé. Ah ok... Tout ce qu'il y'a de ce côté là c'est... c'est des orbes à l'étrier quoi. Bon. Si on arrive à coller les Scarles dessus on est bien hein. Non ce serait triste que je meurs quand même. Est-ce que Jérémus m'a pas mis une deuxième potion ? Non je déconne ! Je déconne ! C'est bon je déconne. Le problème c'est que nos hommes ils sont un peu... Ils sont un peu coincés là. Je sais pas ce qu'ils branlent. Il reste 79 gars et nous on est 88, 87. Y'a mes serres de bataille qui sont en train de donner de la voix. Vous voyez là haut ça passe bien. Y'a mes orbes à l'étrier. Donc les orbes à l'étrier je leur ai demandé de charger en fait juste pour qu'ils viennent au... Dans le château et qui tire quoi en fait. Mais non ils ont lâché les arbalètes. Ils ont pris leurs... Leurs gourdins ou je sais pas quoi ils se battent les arbalèteries rodoques. Ils ont pris le matos. Et eux ils sont partis à la guerre quoi. D'accord. Là-bas ça donne quoi ? Là-bas c'est bon c'est terminé. Il reste 21 défenseurs. Bon après le jeu ça va être de... De s'installer à Suno et de garder Suno quoi. C'est ce qui va être le plus compliqué. Alors. Ça va être le plus compliqué. Euh oui. Mais d'un autre côté j'ai déjà pété la gueule à Arlos. Donc. On est plutôt bien. Y'aura pas une armée de 3-400 mecs qui va nous tomber sur la gueule pour reprendre Suno quoi. Y'aura plein de petites armées mais je pense pas qu'on ait affaire à une grosse armée. .... ... .. ... ... ... ça c'est bien tout ce qui est esclave, mercenaire c'est neutre il n'y aura pas de soucis parce que là mes chevaliers soadiens ils risquent de me lâcher chasseresse on prend paysanne on prend non on prend pas 88 bandits des forêts le mec il faisait un trafic d'organes je suis sûr alors vous posez là à présent vos propres terres ouais sans dépendre d'aucun royaume cela fait de vous un monarque de plein droit dont la cour se trouve provisamment à Suna mais les autres rois ne vont pas tarder à vous considérer comme une menace à ce stade vous préférez peut-être rejoindre un royaume existant vous choisissez de poursuivre votre voie en tant que monarque indépendant pour ce faire plusieurs moyens sauf à vous faire un mariage c'est fait quel que soit votre choix la première étape consiste à nommer un ministre parmi vos compagnons afin de jouer les affaires d'état on va nommer un ministre on va nommer ma femme le krougistan non est né voilà on va se rendre au château je laisse bien évidemment les dames rentrer chez elles marty mener il a dû se faire défoncer pendant la bataille donc on va attendre un petit peu euh ouais plutôt des EPI ça va être beaucoup du siège là je pense là il va falloir qu'on se repose un tout petit peu j'ai aucune garnison et on peut pas utiliser de recruteur en vanilla donc c'est vraiment chiant ok ils arrivent ils arrivent ils sont pas contents bon personne n'est content de me voir arriver mais vous êtes dominé par des faibles vous êtes pas dominé dirigé par des faibles voilà je vais vous montrer comment ça se passe moi ah tu vois moi j'ai pas besoin de garde du corps pour m'occuper de ça je vous nique tous cordialement la direction alors hop suno taverne voyageur non cavalerie mercenaire je prends ah je ne prends pas j'aurai la garnison est-ce que je peux bon est-ce que c'est utile est-ce que c'est utile de faire une garnison bien sûr que c'est utile de faire une garnison tête de con ok ça marche bon sur ce les amis je vous laisse là pour aujourd'hui j'espère que l'épisode vous a plu n'hésitez pas à liker, commenter, partager, à faire un petit tour sur Utip ça fera du bien aux pépettes des bisous à demain 3 6 7 8 12 12 13